Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce lundi 3 février 2020. Les questions de gouvernance préoccupent les quotidiens de ce jour dont la majorité s'intéresse au dernier rapport de la Cour des comptes et à la publication d'un livre consacré à la gestion du Centre des oeuvres universitaires de Dakar. Sud Quotidien relève la malgouvernance des institutions publiques avec la publication des rapports de 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes. La caisse des déposées consignations est à sa tour à 30 milliards sans aucune retombée pendant 5 ans. Le 6e est le tendancier au week-end de Chirgay à l'intérieur du pays. Gestion opaque du port autonome de Dakar, Chirgant est rattrapé par son passé. Gestion du cours de soucheur Omar Anlof n'a confirmé, écrit Sud Quotidien en titrant les as de la Cour des comptes. A propos de ces rapports, Soussa met l'accent sur les cas de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale et de l'Office des forages ruraux. Le journal relève que l'OFOR a engagé 15 fonctionnaires du ministère de l'Hydraulique qui ont cumulé pendant longtemps deux salaires, tandis qu'à l'Azer, des subventions et dons sont octroyés à des agents qui se marient pendant que la boîte traîne plus d'un milliard de dettes. Au sujet des rapports des corps de contrôle, la tribune titre « Autant de rapports pour rien ». Après une longue période de l'étagé, la Cour des comptes est sortie de son hibernation vendredi, avec la publication des rapports de 2015, 2016 et 2017, écrit le journal. Comme il fallait s'y attendre, des cafards de dus ont été débusqués, parce que par exemple, le cas de l'anamont ou des violations flagrantes ont été constatées dans les procédures de passation et d'exécution des marchés, ajoute la publication. Selon l'Observateur, la Cour des comptes a décelé une nuée de cafards et d'intregrutés parmi les milles et un épinglés, figure l'Office des forages ruraux, le plan d'organisation des secours et la direction de l'environnement et des établissements classés, souligne le journal. En matière de gestion toujours, Vox Populi s'intéresse au livre du journaliste Pape Alégnat intitulé « Scandale au cœur de la République ». Le dossier est du coup dans des propos rapportés par la publication. L'auteur présente le centre des œuvres universitaires de Dakar, comme la vache laitière de tous les régimes. En même temps, Vox Populi signale que Cheikh Omar Han, mise en cause dans cet ouvrage, se défend d'être le symbole « La malgouvernance » au Sénégal et compte porter plainte contre l'auteur et l'ancienne présidente de l'Office national de lutte contre la corruption, Nafingom Keïta. À propos de cette publication, le quotidien titre « Coup de coude à Han » énote que dans cet ouvrage, l'auteur fait le procès de la gestion sobre et vertueuse promise par Makisal en 2012. Pour Walfadri, l'ouvrage accable surtout l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur dans ses fonctions de directeur du coude avec des révélations les unes plus surprenantes que les autres. L'as livre « Les fracassantes révélations » de l'ancien premier ministre Mohamed Boune Abdallah John sur le rapport de l'OFNAC sur le coude. L'auteur du rapport sur le coude est un français. Il a été recruté par je ne sais qui pour faire le boulot. Il a démissionné. Ils se sont assis volontairement sur la réponse pour faire du chantage, a déclaré le secrétaire général de la présidence de la République au cours d'un déplacement à Gossas. Libération évoque l'affaire Petro Team et révèle que l'OFNAC lave à Loussa les réclame des poursuites contre Karim Watt. Selon Youssou Mbergan, sociologue et entrepreneur sur Vox Populi, la société sénégalaise est en train de devenir folle. Cleaning Day dans une ambiance de ferveur sur le quotidien. L'évidence n'a été qu'il ratisse l'âge. Tchesse a-t-elle enfin trouvé son ministre ? Suspension de Maître Moussa. Les jeunes de Maki 2012 applaudissent. Sur le réunion quotidien, Maki 2012, Dakar Demdik, Maître Moussa Diop assène sévérité. Adjim Bégan est une spéciale du dors-marteau. Des syndicalistes de Dakar Demdik sont manipulés par Mahmoud Salé. Sur le quotidien, l'Observateur, maison d'arrêt de Rebos Bogazeli internée à l'infirmerie à la suite d'une malaise. Contention avec la police, Tchonya n'est pas encore sortie de l'auberge. Va-t-on vers la mort des partis politiques classiques ? Titre à sa une directe news. Les mouvements de jeunesse occupent la place laissée vacante par les politiques. Un désamour total entre les populations et les partis traditionnels. L'agonie des formations politiques classiques. Non-langue, une révolution silencieuse. Source A révèle. Une dizaine d'étudiants sénégalais de Chine débarquent à Dakar les fugitifs du coronavirus. Résultat de l'autopsie de l'azère et de l'offre par la Cour des comptes. Gestion saleté. Titre Source A à sa une. L'actualité sport de ce jour. Football. Patrick Toutimendi, agent du latéral droit de Bouna Sarr. Ce dernier reste ouvert pour le Sénégal. Buteur et passeur face à Las Abib Diallo, Titi Neymar et Si. Doublé d'opanguette. Ligue 1 a expliqué en Casasport l'arbitre homme du match. Première ligue 25e journée. Tottenham fait les affaires de Liverpool. Ligue à 22e journée. Real s'offre le derby. Barça repart. Record titre A à sa une. Boïna 2. Aucune fixation sur Balagay 2. Mon combat contre Balagay. Une demande sociale. Balagay n'est pas meilleur que moi. A aucun niveau. Balagay ou Tafatin. Je suis prêt. Chers téléspectateurs d'Ikivox TV. C'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.